C'est maintenant l'heure de la période des questions. Chef de l'Opposition. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Ce matin, l'Association des hôpitaux de l'Ontario a dit, et je cite, que ce matin, il y a 150 patients en soins intensifs. Il y a des augmentations dans les admissions de la grande région de Toronto, mais aussi à l'extérieur. Ces 150 patients ont été le seuil qui a mené à des annulations de chirurgie. Le premier ministre a dit qu'il a un plan demain pour la deuxième vague de la COVID-19. Mais pourquoi est-ce que, encore une fois, le gouvernement a attendu d'atteindre ce point pour prendre des mesures? Vice-premier ministre, ministre de la Santé, nous avons pris des mesures dès le début de la pandémie. Nous avons augmenté la capacité des hôpitaux. C'est la plus grande augmentation qu'il y a eu depuis dix ans. Nous avons aussi ajouté des millions de dollars pour des lits en soins intensifs. Nous avons également ajouté des lits dans les hôpitaux et nous allons investir plus de dix millions de dollars pour créer plus de lits dans les prochaines années. Nous nous préparons à en faire davantage. Nous savons que c'est très important de continuer à accepter les patients de la COVID-19, mais nous voulons aussi que les chirurgies et les procédures puissent avoir lieu. Le premier ministre veut blâmer quelqu'un pour les dégâts causés par la COVID-19. Il devrait se regarder dans le miroir. C'est le gouvernement Ford qui a refusé d'augmenter les tests et le traçage de contacts pendant l'été. Il a diminué les mesures alors que les nombres augmentaient. Pourtant, les experts étaient contre. Est-ce que le premier ministre va finalement prendre ses responsabilités? Premier ministre, je suis devant les Ontariens depuis le début de la pandémie. Et je l'ai dit à multiples reprises. Je suis responsable. J'assume la responsabilité de ce qui se passe dans la province. Mais aujourd'hui, nous avons testé plus de cinq millions de personnes. C'est plus que partout ailleurs dans le pays. Nous n'avons jamais arrêté. Nous avons atteint 50 000 tests par jour. Nous allons continuer de tester les gens. Nous avons 40 % de la population qui a été testée. Et j'aimerais remercier tous les gens sur le terrain. La santé publique de l'Ontario, ils font un travail incroyable. Nous allons investir 1,37 milliard de dollars pour le traçage de contacts. Mais merci pour le compliment, Mme la chef de l'opposition. Question supplémentaire. Les familles de l'Ontario se sont résignées. Ils vivent avec des risques au quotidien. Les confinements, l'incertitude économique. Ils sont prêts à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour diminuer les risques. Mais il faut que le gouvernement agisse avec eux. Leur offre du soutien. Leur dise ce qui se passe avec les experts médicaux. Le gouvernement ne fait qu'agir lorsque nous sommes en situation de crise. Est-ce que le premier ministre va arrêter la clause de non-diffusion? Et est-ce qu'il pourra finalement dire ce que les experts lui ont dit? Et est-ce qu'il suivra les conseils de ces experts médicaux? Je n'ai jamais, depuis le début de cette pandémie, travaillé à l'encontre des experts. Nous avons mis toutes les mesures en place. Nous avons reçu 98 000 tests d'Ottawa. Et ils iront en augmentant. Nous allons en offrir au foyer de soins de longue durée. Nous allons continuer d'offrir ces tests et continuer d'être le chef de file par rapport aux tests. Merci. Question suivante. Chef de l'opposition. Ma question s'adresse au premier ministre. Il a indiqué que les mesures seraient annoncées demain, des semaines après que les experts médicaux et le NPD l'aient demandé. Si les nouvelles mesures sont mises en place, les PME auront besoin d'actions de soutien concret et direct. Ils pourront payer leurs loyers et protéger leurs employés. Un crédit d'impôt l'année prochaine ne fera pas de différence si vous devez fermer vos portes la semaine prochaine. Est-ce que le gouvernement offrira de nouveaux soutiens demain pour que les entreprises puissent demeurer humaines, ouvertes, alors que le gouvernement essaie de se rattraper? Merci. 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 Députée de Lawrence-Eglinton. En juillet, nous avons conclu un accord avec le gouvernement fédéral qui inclut 1,1 milliard de dollars pour des congés payés. Nous continuons de travailler pour les gens de l'Ontario et le gouvernement fédéral nous a dit que je comprends votre frustration et nous allons vous dire finalement quand nous aurons une réponse. Question supplémentaire? Il semble qu'il n'y a rien eu pour les PME et les travailleurs essentiels. Je vais essayer encore. Est-ce qu'il y aura des mesures qui seront annoncées demain doivent faire face aux difficultés en foyers de soins de longue durée? Plus de 10 personnes sont décédées hier. La ministre des foyers de soins de longue durée nie qu'il y a une crise, mais les travailleurs sur le terrain disent qu'encore une fois, les travailleurs sont épuisés et ils doivent travailler deux fois plus. Une PSSP de Scarborough a dit, et je cite, « Je vais au travail et nous entendons des mensonges à tous les jours. » Je vais demander… Je n'ai pas besoin d'assistance avec cela. Merci. Je vais demander à la chef de l'opposition de retirer son commentaire. Je le retire. Comme vous le voyez, les PSSP sont inquiets. Ils sont stressés pour eux et pour leurs collègues. Est-ce que le premier ministre, demain, offrira un plan de recrutement pour les PSSP? Une augmentation de formation et de salaire pour que nous puissions enfin gérer cette pénurie de main-d'oeuvre qui a été ignorée pendant des mois et des mois? La ministre des soins de longue durée. Merci à la députée pour la question. En effet, nous travaillons sur la pénurie de main-d'oeuvre. Le ministère des soins de longue durée a été créé pour montrer l'engagement de notre gouvernement. Nous suivons les recommandations, que ce soit de la table des experts. Nous voulons… Les formations coûtent des milliards de dollars. Et nous avons augmenté le salaire des PSSP. Nous avons investi des millions de dollars également pour les EPI dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons offert des millions de dollars également pour les foyers de soins de longue durée. Nous avons pris des mesures depuis le début. C'était un problème qui nous a été légué par le gouvernement précédent. Donc, nous prenons les mesures nécessaires. Question suivante, députée de Davenport. Ma question s'adresse au premier ministre. Le 3 novembre, les écoles parlaient de milliers de cas dans les écoles. Nous en sommes à plus de 3 000. Et il y a plus de 100 cas nouveaux par jour. On a dit que les fermetures pourraient être annoncées. Mais hier, le gouvernement a dit que ce ne serait pas le cas. Avec les hésitations par rapport aux restrictions, les parents et les éducateurs regardent le gouvernement de près. Toutes les décisions devraient être prises par les experts en éducation. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que cette décision entre mercredi et jeudi a été prise par le Dr Williams ou non? ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, le point de décision pour s'assurer que les élèves sont en sécurité a été fait sur les décisions du médecin hygiéniste en chef. Par rapport au contexte dans nos écoles, nous avons mis en place un plan, un plan financé par notre province, et les preuves nous prouvent que nous gardons les enfants en sécurité. 99 % des élèves et des employés n'ont pas eu la COVID-19. Nous sommes fiers de chacun d'entre eux. Nous sommes fiers de cela. Question supplémentaire. Le ministre essaie de justifier le sous-financement des employés, mais il faut se rappeler que ces chiffres sont des gens. Chaque cas a un impact sur une école, une communauté, une famille. Aucun cas n'est admissible. La Ville de New York vient de fermer ses écoles. Ils avaient un taux de cas positifs de 3 %. Il faut que nos écoles demeurent ouvertes, mais il faut qu'elles soient ouvertes de façon sécuritaire. Les classes sont encore fusionnées. Les professeurs doivent être transférés jusqu'à 8 écoles différentes. Donc, nous avons besoin de transparence. Est-ce que le gouvernement rendra public les avis des experts de la santé et du Dr Williams, ministre de l'Éducation? Le Dr Williams et la table de commande de la santé offrent des informations qui sont publiques. Notre plan est de garder les enfants en sécurité. Dr Davila, Dr Toubet, Dr Williams, Dr Silverman, Dr Yaffe, la liste continue. Il y a un consensus. Le plan que nous avons dévoilé fait partie des meilleurs au Canada. Nous gardons les étudiants en sécurité. 99,9 % des élèves n'ont pas la COVID. Il faut que les travailleurs essentiels puissent envoyer leurs enfants à l'école à tous les jours. Nous faisons confiance en nos docteurs, nos infirmières, et nous leur faisons confiance pour réduire la transmission communautaire. Merci. Encore une fois, j'aimerais rappeler aux députés d'adresser leurs commentaires au président. Député d'Ottawa-Ouest, notre gouvernement a débuté un projet ambitieux pour augmenter les soins reçus par les Ontariens, et nous avons mis fin aux problèmes de la santé de la province. Nous avons mis sur pied une équipe de soins de santé. Nous voulions offrir des consultations avec le secteur de la santé. Je suis content de pouvoir dévoiler l'équipe de ma circonscription. C'est d'autant plus important maintenant. Nous voyons les résultats depuis le début. Ces équipes travaillent ensemble pour combattre les éclosions dans les communautés et coordonner le soutien entre les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée, les bureaux de médecins et les différents partenaires de santé. Est-ce que le premier ministre pourrait élaborer sur l'équipe de santé et le soutien que notre gouvernement offre en cette période cruciale? Premier ministre, j'aimerais remercier le député d'Ottawa-Ouest-Népéon pour cette question et pour le bon travail qu'il fait. Je suis fière d'annoncer que nous investissons dans plus d'équipes de la santé de la province. Nous aurons donc 42 équipes de la santé. Que ce soit de Toronto à Rainy River, les gens pourront avoir accès à des travailleurs de la santé. C'est 86 % des Ontariens qui seront mieux couverts et mieux connectés. Nous avons investi 2,4 millions de dollars pour soutenir ces équipes dans la réponse à la COVID-19 et pour maintenir la capacité des hôpitaux à un nombre modéré. Merci beaucoup. Question supplémentaire? Merci pour la réponse, M. le Premier ministre. Je sais que mes commettants sont très heureux de voir ce plan pour l'équipe de santé. Les patients pourront connaître une transition plus facile d'un fournisseur à un autre. Cela inclut par exemple la transition entre les hôpitaux, les foyers de soins de longue durée. Il y aura un dossier par patient et un plan de santé. Premier ministre, je reconnais que notre infrastructure de test est robuste et nous permet de bien adresser la situation. Nous continuons d'être les chefs de file grâce à nos travailleurs dans les hôpitaux et dans les foyers de soins de longue durée. Nous avons demandé à ce que les tests soient faits pour éviter la propagation de la COVID-19. Est-ce que le Premier ministre pourrait élaborer par rapport aux tests pour le reste de l'Ontario? J'aimerais remercier le député pour la question. Oui, nous sommes le chef de file lorsqu'on parle des tests. Je suis fière de cela. J'aimerais remercier les gens qui font les tests. Comme je l'ai dit, nous avons reçu 98 000 nouveaux tests qui iront à des foyers de soins de longue durée aux travailleurs essentiels, les communautés autochtones. Nous avons aussi reçu 70 000 pen-bio tests. J'aimerais remercier le gouvernement fédéral qui nous offre ces tests. Nous allons les livrer partout à travers la province. Il y aura une priorité avec les équipes de santé. Nous allons aussi envoyer ces tests dans certaines régions. Des régions, par exemple, qui n'ont pas les résultats de tests aussi rapidement. Donc, c'est un changement majeur et nous allons continuer d'offrir des changements en ce sens. Merci. Question suivante, député de Kitchener Centre. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. À chaque jour, il y a des questions de plus en plus sérieuses par rapport à la décision du gouvernement, et ce, par rapport à Charles McVitie. Le Canada Christian College pourra émettre des diplômes. Lors du caucus conservateur, Charles McVitie a demandé à ses élèves de voter pour le Parti conservateur. Cela va à l'encontre des règles d'élection de l'Ontario. Est-ce que Charles McVitie a utilisé son pouvoir pour permettre d'élire le Parti conservateur? Merci, M. le Président. Je vais encore parler d'un problème. Nous devons demeurer juste. C'est un processus que nous respectons tous. C'est un travail que nous prenons très au sérieux. La députée de l'opposition continue de faire de la politique avec un problème indépendant. Je peux écouter la députée d'Ottawa-Sud, qui ne comprend pas en quoi consiste la Charte des droits et libertés. C'est quelque chose de majeur, très important. J'aimerais continuer de l'expliquer et je vais continuer de l'expliquer à l'opposition. Nous croyons en une justice par rapport au processus. C'est ce qui fait que nous sommes une société démocratique. Nous allons continuer de combattre pour cette démocratie. Merci. Question supplémentaire? Merci, M. le Président. La question s'adresse au premier ministre. Notre travail dans cette chambre est de ne pas promouvoir la haine. C'est notre travail. M. le Président, s'il vous plaît, assoyez-vous. Merci. J'ai écrit à Élections Ontario pour voir pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de retour de paiement par rapport au Canada Christian College et il n'y a aucun enregistrement de cela. Nous ne pouvons pas éviter la rhétorique haineuse de Charles McBeatty. Pendant que ces enquêtes ont eu lieu, est-ce que le gouvernement fera la bonne chose? Est-ce qu'il va vérifier si l'enquête devrait être faite? M. le Président, député, assoyez-vous. M. le Président, ministre des collèges et des universités. Je ne peux pas parler du statut de l'enquête car ce n'est pas juste. Nous ne pouvons pas interférer. C'est ce que nous avons répété à multiples reprises. Je vais essayer de façon respectueuse d'expliquer la situation. Chaque individu, institution, peut faire une demande de certification. Ils font une demande par l'intermédiaire d'une commission indépendante. Nous prenons ce processus indépendant et nous avons indiqué que lorsque ce processus est complété, ils vont avoir les bénéfices de la législation. Mais seulement une fois que le processus indépendant est fait. C'est un processus indépendant qui est responsable et transparent pour cette Chambre, ouvert à tous. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Jeudi dernier, mardi dernier, mon collègue d'Ottawa Sud a demandé au Premier ministre de nous expliquer son approbation pour les commentaires et les enseignements homophobes de Charles McFerry. Au lieu de ça, il nous a donné une réponse selon laquelle le fait est que ses meilleurs amis sont musulmans. Et on ne sait pas si le Premier ministre est poli par rapport aux hommes et aux femmes musulmans et à la communauté LGBTQ. Est-ce que le Premier ministre est prêt à continuer d'appuyer Charles McFerry, qui est un bigote et qui utilise des mots qui sont tout à fait irrespectueux pour les musulmans et pour les familles de la communauté LGBTQ ? Je vais demander à la députée de s'asseoir et de retirer ses propos. Est-ce que le gouvernement va retirer l'annexe concernée et promouvoir un message d'inclusion ? Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, j'ai répondu à la députée de l'opposition et nous avons discuté de l'importance du processus indépendant. L'importance de ne pas interférer avec ce processus, comme la députée lorsqu'elle a présidé et dirigé son gouvernement par le passé, de façon continue. Et il y a eu de nombreux scandales. Je veux continuer en disant que nous avons continuellement indiqué que la province de l'Ontario n'est pas un endroit où on va promouvoir l'islamophobie, la haine, le racisme et la discrimination de tous genres. Mais ici, il s'agit de l'état de droit. Ce sont des règles qui exigent la justice et les processus, les mesures de protection en termes de processus. On ne peut pas interférer. Le processus est transparent et se fait dans cette chambre. Question complémentaire. Comme je l'ai dit dans la chambre plusieurs fois, je ne parle pas du processus PICAP. Je parle de la loi qui a été vérifiée et soutenue par ce gouvernement qui protège un bigote, un islamophobe et un homophobe. C'est de ça que je parle. Je sais que le ministre va continuer de se cacher derrière le processus PICAP, mais ici, il ne s'agit pas de ça. Il le sait. J'ai eu la chance de parler aux membres exécutifs de l'association des étudiants et ils sont inquiets de beaucoup de choses. Ils sont inquiets du rameau, ils sont inquiets de la santé mentale et de leurs collègues, mais ils sont également inquiets du problème de Charles McVeighy. Ils sont inquiets du message que le gouvernement envoie à la communauté LGBTQ et ses étudiants sur leur campus. Ce sont de jeunes gens qui sont très stressés par rapport à leur environnement d'apprentissage. Est-ce que le gouvernement va retirer l'annexe 2 du projet de loi 213 et envoyer un message d'inclusion à ses étudiants et à tous les enfants dans ces provinces ? Je demande aux députés de s'asseoir. Le ministre des Collèges et de l'Université pour la réponse. Monsieur le Président, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la députée de l'opposition. Toutes les choses qu'elle a accomplies dans sa profession, c'est tout à fait remarquable. J'ai été très fier lorsque j'ai vu son portrait qui a été accroché à l'Assemblée, la première femme première ministre de l'Ontario. Et c'était la première femme de 3M de l'Ontario. J'ai beaucoup de respect pour elle et je vais lui demander tout simplement d'écouter ce qu'on essaie de dire ici. Ne jouez pas les jeux de la politique, écoutez ce qu'on essaie de dire de façon continue. Le processus pick-up est indépendant et ça fait partie de la loi. La loi est là pour fournir un forum ouvert pour qu'on soit en mesure de montrer que si le processus indépendant ne marche pas, c'est à ce moment-là qu'il sera promulgué. C'est un processus indépendant transparent. Merci. Rappel alors. Prochaine question, député de Starmoire, Dundas. Merci, Monsieur le Président. La saison des pluies pose des risques pour la province. L'hiver pose des risques pour la province, surtout pour les chauffeurs et j'en ai parlé plusieurs fois ici. Surtout pour les Ontariens du Nord qui font face aux défis les plus élevés et aux hivers les plus rudes. Il faut que la sécurité sur la route soit une priorité pour tous les députés dans cette Chambre. Est-ce que le ministre peut nous dire comment est-ce qu'on appuie les chauffeurs ontariens pendant l'hiver ? Réponse. Merci aux députés pour sa question. Je suis heureuse de confirmer que la loi 511 de l'Antargio, la loi améliorée, est disponible pour être téléchargée sur Google Play et Apple Store. Et cette application 511 est disponible en français et en anglais et va permettre aux chauffeurs de pouvoir... Rappel à l'Ordre. Mes excuses à la ministre des Transports. Merci. Alors, ils vont pouvoir trouver les endroits pour les routes partout sur les autoroutes. Nous comprenons l'importance d'appuyer les chauffeurs ontariens pendant l'hiver. Avec cette application, ce sera plus facile pour eux de planifier leur trajet avant de prendre la route. Question complémentaire. Merci à la ministre pour sa réponse. Ce sont des nouvelles très enthousiastes. Et on sait que pour tous les chauffeurs, la période de l'hiver est toujours une période stressante. Nous devons nous assurer que les chauffeurs ont les informations nécessaires au bon moment. Et les mises à jour vont leur permettre de faire cela. Est-ce que la ministre peut partager avec nous comment est-ce que cette application va les aider ? Merci beaucoup. Réponse. Nous avons créé cette application 511 Ontario pour aider les camionneurs depuis le début de la pandémie. Les chauffeurs vont pouvoir l'utiliser également. Cette application est facile à utiliser et permet d'utiliser une carte et un mot de conduite qui va permettre aux chauffeurs d'entendre les mises à jour par audio. Il donne également des informations sur les routes qui ont des constructions et les routes qui sont fermées. Le site web également a des ressources additionnelles pour pouvoir aider les chauffeurs. Et j'ai foi que ces nouvelles vont permettre d'aider tous les chauffeurs à naviguer sur les routes pendant les temps de l'hiver. J'encourage tout le monde à télécharger l'application et à installer leurs roues d'hiver. Merci beaucoup. Prochaine question, député de Kingston et les îles. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et à travers vous, ma question est pour le ministre de l'Environnement. Les changements dans le projet de loi 229 va changer la capacité des offices de protection de la nature et va permettre aux promoteurs immobiliers de pouvoir éviter les vérifications, ce qui va mettre en danger les communautés. L'annexe 6 a soulevé de nombreuses confusions, surtout en ce qui a trait à l'incertitude dans les détails, en ce qui a trait à la portée des programmes, des services et des normes exigées, en ce qui a trait aux aménagements et aux réglementations relatives à l'aménagement à l'avenir. Et plusieurs des maires, y compris le maire de Houghton, ont demandé dans une lettre au gouvernement de retirer cette annexe. Est-ce que le ministre peut nous expliquer comment est-ce que cette approche ne va pas mettre en danger les efforts de ces offices ? Ministre de l'Environnement, merci beaucoup pour cette question. Je peux clairement dissiper tous les mythes qui ont été présentés par le député de l'opposition dans cette Chambre. Je vais demander au ministre de retirer ses propos non parlementaires. Je retire. Réponse. Le projet de loi ne va pas changer les vérifications. Au contraire, il va plutôt assurer que les offices puissent se concentrer sur leur mandat principal, tout en incluant plus de responsabilisation et de transparence pour les municipalités. Je ne sais pas si le député c'est, mais on a introduit une disposition pour l'appel. On va rendre le processus d'appel possible, comme c'est le cas dans toute la province. Et cela va assurer que la transparence et la responsabilisation, je ne sais pas pourquoi le député de l'opposition est contre cela quand il s'agit des offices. Question complémentaire. C'est plutôt les municipalités qui sont les plus opposées à cela. Ils ont exprimé leur mécontentement au sujet de cette annexe depuis des semaines. Mais je ne suis pas surpris par la réponse du ministre parce que, franchement, cette annexe témoigne du dédain du gouvernement de respecter et d'écouter les processus en termes d'environnement. Et ça met en danger le bien-être des générations futures. Et hier, la vérificatrice générale a publié un rapport qui détaille les échecs du gouvernement en termes d'environnement. Elle a également parlé du fait que l'argent a été mal utilisé en ce qui a trait à la conformité à ces règles. Et les données ont montré que le gouvernement a tendance à faire cela. Ma question est simple. Comment est-ce que le ministre va expliquer à la prochaine génération son rôle dans le développement d'une loi qui va miner leur sécurité et poser un dégât et poser un risque pour l'environnement? Réponse, ministre de l'Environnement. Il y a plusieurs problèmes qui ont été soulevés dans ses propos. Mais ici, ce qu'on essaie de faire, c'est de retourner l'économie locale aux municipalités partout dans la province. Nous savons que c'est l'ancien Parti libéral qui a appuyé les néo-démocrates lorsqu'ils ont retiré les droits pour le projet d'énergie verte. Et nous, on a retiré ces pouvoirs aux municipalités. On leur a permis de refuser des constructions dans ces espaces verts. Et nous savons que les néo-démocrates ont été contre chaque mesure qu'on a prise pour donner plus d'autonomie aux municipalités. Alors qu'on ne me dise pas qu'on n'a pas utilisé l'économie locale pour aider les municipalités. Je demande aux députés indépendants d'être appelés à l'Ordre. Prochaine question. Député de Ottawa-Sud. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question est pour la ministre de la Santé. En septembre, les pédiatres ont souligné leurs préoccupations au sujet des difficultés grandissantes pour les enfants de moins de 5 ans d'obtenir leur vaccin contre la grippe cette année. C'est particulièrement difficile parce que les cabinets de médecins sont en train de fermer. Les unités de santé publique sont submergées par rapport aux années précédentes. Et ça pose un danger particulier pour les enfants de 2 à 5 ans. Et donc, il y a une solution simple. Permettre aux pharmaciens de l'Ontario d'avoir les changements réglementaires nécessaires pour pouvoir administrer les vaccins. Alors, à travers vous, est-ce que la ministre peut s'engager aujourd'hui à introduire ces changements réglementaires et permettre aux pharmaciens de vacciner les enfants de 2 à 5 ans ? Réponse ministre de la Santé. Merci beaucoup et merci aux députés pour sa question. Je sais que c'est un problème pour vous depuis longtemps. Mais premièrement, j'aimerais dire que cette campagne a été la campagne qui a eu le plus de succès dans l'histoire de la province. Avant que nous lançions la province, on sait déjà que la COVID avait déjà commencé. On avait déjà commandé 5,5 millions de doses et 5,2 millions de doses avaient déjà été distribuées. Généralement, en mi-novembre, on a 500 000 doses qui sont administrées. Et cette année, on a eu 1,4 million de doses. Et je suis très heureuse de voir cela. Je remercie tous les ontariens qui se sont fait vacciner. On a eu jusqu'à 140 à 2 000 doses de vaccins qui sont données. Et je sais qu'en ce moment, les enfants âgés de 2 à 5 ans reçoivent seulement les vaccins dans les cabinets de leur médecin de famille. Question complémentaire. Je suis impatient d'entendre la réponse complémentaire et je ne sais pas si c'est oui ou non. Mais je tiens à dire que c'est important parce qu'on doit le faire maintenant pour les enfants de 2 à 5 ans. Et c'est pour cela que je vous demande de faire cela. Mais comme ma collègue d'Orléans l'a dit la dernière fois, on va avoir une autre série d'informations de vaccins l'année prochaine. Et les Ontariens doivent avoir la foi que nous sommes en mesure de s'adapter rapidement et d'agir rapidement pour assurer que tout le monde a le vaccin le plus rapidement possible. Alors, je vais poser ma question encore une fois. Madame la ministre, est-ce que vous pouvez vous engager aujourd'hui à assurer que ces changements réglementaires seront faits pour que les enfants de 2 à 5 ans soient en mesure de se faire vacciner à la pharmacie? Ministre de la santé. Alors, ce que je peux dire, c'est que par le passé, les vaccins ont été administrés par les fournisseurs de soins primaires plutôt que les pharmaciens parce qu'il y avait des préoccupations au sujet du fait que les pharmaciens pourraient faire les vaccins. Je sais que la situation a changé avec l'association des pharmaciens qui sont prêts à se former de façon additionnelle pour pouvoir administrer le vaccin quand il s'agit des enfants de 2 à 5 ans. Nous sommes en train d'avoir des conversations avec les collèges des pharmaciens. Je ne peux pas vous dire que ça va se faire maintenant, mais nous sommes en conversation et en discussion sérieuse là-dessus. Merci beaucoup. Député de Scarborough Centre. Merci, Monsieur le Président. Le collège ontarien d'enseignants est une institution importante qui régit la profession des enseignants ici en Ontario et en tant que membre, je peux vous dire qu'on est tous d'accord que les familles ontariennes ont foi en cette organisation et en ces membres. Et tous les parents veulent savoir que leurs enfants sont respectés et le collège aide à faire cela. Et la profession des enseignants a beaucoup de responsabilités à ce sujet. Est-ce que le ministre de l'Éducation peut nous dire ce que le gouvernement fait pour renforcer la gouvernance et répondre aux problèmes d'équité? Réponse, ministre de l'Éducation, je remercie la députée pour son travail de défense à ce sujet. En tant que maire et députée dans cette chambre, et je sais que le collège en question a demandé. Est-ce qu'il y a une commission indépendante qui fait un rapport depuis 2018 et le gouvernement veut s'assurer que cela est présenté? On veut s'assurer qu'un organe sera en place pour protéger les intérêts des parents et des éducateurs. De plus, dans le contexte selon lequel on essaie d'avoir plus d'équité et on se bat contre les niveaux de plus en plus élevés de discrimination et de racisme dans nos écoles, nous avons pour la première fois rendu clair à travers une réglementation à toutes les conduites mauvaises professionnelles en ce qui a trait à la transparence et on a mis en place un mécanisme pour répondre à cela. Question complémentaire. Merci au ministre pour sa réponse. Ces changements vont certainement bénéficier au collège des enseignants et augmenter la responsabilisation auprès des enseignants. Je sais que notre gouvernement s'est focalisé sur l'introduction de ces changements à ce collège, surtout pour les éducateurs de la petite enfance, pour protéger les enfants et montrer notre engagement à aider les enfants à grandir et à prospérer dans la province. Est-ce que le ministre peut nous en dire plus sur comment est-ce que nous protégeons les étudiants ontariens, surtout pour les élèves qui ont été victimes d'abus sexuels? Réponse. Merci beaucoup. Clairement, dans cette chambre, on l'a dit plusieurs fois, la sécurité de nos enfants est une priorité pour nous. Et à travers ces réformes, si un éducateur est coupable d'abus sexuels, il ne sera pas réinstitué dans la profession. Et toute personne qui est réputée coupable d'abus sexuels ou de pornographie des enfants sera tenue responsable et jugée. Nous avons créé un mandat en ce qui a trait au programme de prévention d'abus sexuels pour les collèges afin de renforcer l'importance de la protection des enfants. Et nous avons prolongé notre soutien en termes de thérapie et de conseils pour les victimes de ces crimes. Et nous avons, à travers ces réformes, approuvé le président, la direction du collège, à mettre en force ces recommandations. Prochaine question. Ma question est pour le Premier ministre. Un nouveau rapport de la part du Bureau du coroner en chef a révélé l'état terrible en ce qui a trait à la crise de surdose en Ontario. Et nous sommes à plus de 2 300 décès relatifs à ces surdoses comparés à l'année passée. C'est une augmentation de 50 %. Et il y a une requête d'informations indépendantes auprès du ministère de la Santé à ce sujet. Et quelle est votre réponse à ces plus de 2 000 familles qui ont perdu leurs proches à la surdose cette année ? Réponse. Merci à la députée pour sa question. C'est un problème très grave et on le prend sérieusement en Ontario. Comme elle le sait, avant le début de la pandémie, nous avions fourni notre feuille de route en ce qui a trait à notre stratégie relative à la santé mentale et à la dépendance. Nous avons investi 3,8 milliards de dollars sur 10 ans et notre stratégie va aider aux problèmes de santé mentale et de dépendance. Nous avons investi également 176 millions de dollars cette année. Nous avons offert plusieurs fonds là-dessus et nous reconnaissons qu'il y a eu une augmentation de cas de dépendance et de surdose en ce qui a trait à la crise de l'OPI. Nous travaillons dur et nous espérons que les communautés vont se joindre à nous. On a également travaillé avec les municipalités pour essayer de régler le problème. Alors, on veut aider les gens à s'assurer que les gens ne sont pas victimes de surdose. Et j'aurais plus à dire lors de ma réponse complémentaire. Prochaine question, député de Sudbury. Ma question est pour le Premier ministre. Mardi dernier, j'ai eu une rencontre avec Denise à Sudbury pour parler... pour parler des POSPH. Et elle m'a parlé de son fils, Miles, qui était dépendant de l'opioïde également. En septembre, Miles a été abandonné seul pour porter sa croix, puis a perdu la vie dans son combat contre la dépendance à l'opioïde. Le taux de décès relatif à la surdose à l'opioïde est en hausse. Les familles sont tout à fait submergées et les ressources ne sont pas suffisantes. Alors, qu'est-ce que la ministre a à dire en termes de financement pour aider les Ontariens comme Miles et sa famille ? Tout d'abord, je tiens à exprimer mes sincères condoléances à toutes les familles qui ont perdu des enfants à cause de dépendance à l'opioïde. C'est quelque chose qu'on ne souhaite à personne dans la province. C'est pour cela que nous avons présenté notre feuille de route en ce qui a trait au bien-être et la santé mentale partout en Ontario. Et cela inclut le nord de l'Ontario, le sud, l'est, l'ouest. Nous avons pris tout en compte. C'est pour cela que nous avons créé le Centre d'excellence de santé mentale pour assurer que tous les Ontariens sont en mesure d'avoir du soutien de santé mentale et de dépendance. Et pour les endroits qui n'ont pas des centres de dépendance ou qui n'ont pas de services en termes de consommation, c'est là que nous allons cibler. Prochaine question. Ma question aujourd'hui est pour la ministre des Sports. Je pense qu'elle est sûrement très occupée à cause de son long titre de ministère. Les opérateurs touristiques, dans ma circonscription, ont été heureux d'apprendre l'engagement du gouvernement à investir plus dans les vacances en Ontario cette année. Et la ministre sait que le tourisme est au cœur de notre économie locale à Simcoe Gray. Et les participants dans cette industrie aiment beaucoup les hôtels de ski. Mais à cause de la pandémie, le taux de visite et le taux de voyage a diminué. Et ma question à la ministre, c'est quel conseil est-ce qu'elle a pour ceux qui aimeraient réserver des vacances à domicile, en ce qui a trait au reçu quand ils veulent se faire rembourser pour le programme? Réponse. Merci au député de Simcoe Gray. J'ai passé du temps avec lui cet été quand j'ai visité Blue Mountain et Clackburg. Comme il a dit, il a raison. Nous avons investi 50 millions de dollars pour un crédit d'impôt en ce qui a trait au voyage depuis le début d'avril, le début du printemps. Et nous allons continuer d'aider cette industrie. On sait que c'est une industrie qui a été lourdement touchée. On va continuer d'investir dans l'association de tourisme. C'est un programme qui est très généreux au Canada. On a demandé au gouvernement fédéral d'instaurer quelque chose de similaire. Et je veux être très clair. Nous encourageons les Ontariens à voyager seulement lorsque c'est sécuritaire de le faire. Et en ce moment, on n'encourage pas les gens à voyager dans la province. Mais une fois que c'est sécuritaire de le faire, on leur demandera de le faire à nouveau. Question complémentaire. Merci beaucoup. Et merci à la ministre pour cette réponse exhaustive. Et merci d'avoir visité ma circonscription plusieurs fois depuis le début de la pandémie. J'espère que vous pourriez venir encore nous prendre visite. Et cette fois-ci, amenez avec vous la ministre de la Santé. Et donc, vous avez mentionné les vacances locales. Et vous avez dit qu'on n'encourage pas les gens à voyager en ce moment. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir des clarifications ? S'ils font des réservations pour l'année prochaine, est-ce que ces reçus seront admissibles pour un remboursement ? Réponse. Je suis sûre que la ministre de la Santé voudra se joindre à moi pour visiter votre circonscription. Il y aura un processus qui sera révélé au cours des semaines à venir. On va demander aux opérateurs touristiques et aux organisations de sport de se joindre à nous pour qu'on ait un plan sur cinq ans. L'axe principal, ça serait justement le redéveloppement d'un endroit en Ontario pour le crédit d'impôt pour les voyages. Et ces détails sont encore en train d'être établis. On continue de travailler à nos opérateurs. Et je reconnais qu'il y a de nombreuses questions et préoccupations en ce qui a trait au ski. Et donc, le ministre de la Santé et moi, on travaille là-dessus. On aura des clarifications pour vous et pour vos commettants au cours des jours à venir. Merci. Prochaine question, député de London, Northampton. Merci. Ma question est au premier ministre. Ce gouvernement a eu des mois pour augmenter la capacité des tests pour que les familles et les aidants puissent rendre visite à leurs proches dans les foyers de soins de longue durée. Avec la deuxième vague qui est là, il y a de plus en plus de retard dans les tests. Un de mes commettants m'a dit que pour pouvoir rendre visite à sa mère dans un foyer, il est obligé d'aller dans la ville de Saint-Thomas pour se faire tester parce que c'était impossible de le faire dans sa ville. Est-ce que la ministre pense que les commettants comme Chardon doivent conduire deux heures pour se faire tester, pour rendre visite à leur mère? Réponse. Merci pour la question. Le gouvernement reconnaît l'importance des soins qui sont donnés par les aidants dans les foyers de soins de longue durée. Cela inclut le bien-être des résidents. C'est pour cela qu'on travaille dur pour assurer qu'un aidant essentiel peut être désigné par le résident et puisse se rendre dans les foyers. Et je sais qu'en ce moment, les tests, c'est un problème dans certaines villes. Et c'est pour cela qu'on travaille dur pour améliorer cela et pour faciliter la tâche aux aidants. On travaille dur là-dessus. Merci pour votre question. Question complémentaire. La ministre peut dire qu'elle reconnaît le problème, mais on voit qu'il y a un manque de soutien pour les aidants naturels. Ma question à la ministre. À London, les gens font face à des retards lorsqu'ils essaient de visiter leurs parents. Conduire à Saint-Thomas, c'est déjà difficile, mais Chardon et sa femme font face à des retards pour avoir accès aux résultats de leurs tests. Avec l'arrière-rêt dans nos communautés, il n'y a aucune garantie d'avoir les résultats pour voir leur mère qui assente un an. Chardon m'a dit qu'à chaque fois, le processus dure plus longtemps. Pourquoi, après huit mois de la pandémie, les aidants naturels doivent-ils attendre des semaines pour voir leurs proches, étant donné que le gouvernement a eu des mois pour s'apprêter au retard causé par la deuxième vague? La ministre de la Santé, nous avons intensifié nos efforts en matière de dépistage. Au début, on pouvait tester 4 000 personnes par jour. En ce moment, nous pouvons en faire 50 000. Nous avons réalisé d'importants progrès. Cependant, lorsque les membres de la famille veulent voir leurs proches en foyers de soins de longue durée, ils ont besoin de réponses plus rapidement. Parfois, ça dure plus que 48 heures qui est notre cible. Comme l'a dit le Premier ministre, les tests Abbott de PNBio et IDNow changeront la donne et fourniront très rapidement les résultats. Nous avons déjà reçu 70 000 des tests qui seront distribués aux foyers et aux hôpitaux et le temps de traitement sera réduit de façon considérable alors que nous déployons ces tests dans les foyers de soins de longue durée. Question suivante, député de Scarborough-Gildwood. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Selon le Toronto Star, il y a eu un rapport interne du réseau de la santé de Scarborough qui illustre des tendances alarmantes. 14 % des tests sont positifs. C'est trois fois plus élevé que la moyenne nationale. Il y a des éclosions dans un très grand nombre de foyers. et beaucoup d'écoles à Scarborough ont des éclosions. Les communautés qui sont des points chauds sont en difficulté depuis le début de la pandémie. Il y a des tours d'habitation, des ménages à plusieurs générations. Beaucoup de résidents sont des travailleurs essentiels en soins de santé ou ailleurs aux premières lignes. Ces personnes sont plus probables de contracter la COVID-19 et ont très peu d'options pour s'isoler. Au premier ministre, allez-vous fournir les ressources nécessaires pour les résidents de ces communautés en travaillant avec le fédéral? La ministre de la Santé. En bref, oui. J'aimerais citer une déclaration du réseau de santé de Scarborough. Notre communauté est un point chaud depuis un certain temps. Nous en sommes au courant et nous recevons le soutien de Santé Ontario et du réseau de la santé publique. Les ressources pour le dépistage, pour les soins de longue durée et pour augmenter la capacité des hôpitaux s'ajoutent à cette prévalence élevée. Nous fournissons les soutiens en matière de dépistage et nous allons fournir les ressources dont a besoin le réseau de Scarborough. Je vais vous parler de l'isolement de la réponse complémentaire. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Je suis optimiste par rapport à la réponse de la ministre de la Santé. Nous avons besoin de plus de dépistage et de plus de ressources dans ces endroits. La situation à Scarborough est inacceptable. Les régions qui ont les taux de positivité les plus élevés ont beaucoup de personnes à faible revenu. Ce sont des personnes noires, autochtones ou de couleur qui dépendent du réseau de transport. Dans un rapport de la banque alimentaire Daily Bread, on voit que la communauté de Woburn a des besoins criants. Donc, le taux de positivité est très élevé dans ce quartier. Certains quartiers ont des taux de dépistage très peu élevés. Le réseau de Scarborough fait un excellent travail avec ces centres d'évaluation mobiles. Je m'y suis rendu et le personnel travaille fort. Mais cette solution est inadéquate. Nous avons besoin de plus de ressources. Merci. La ministre, vous avez répondu. à Scarborough, il y a des problèmes auxquels nous devons attaquer, y compris l'accès au dépistage. En outre, les centres d'évaluation, il y a aussi des centres sans rendez-vous et les rendez-vous peuvent être pris en ligne. Nous avons aussi des centres de dépistage mobiles. Beaucoup d'hôpitaux travaillent avec les bureaux de santé afin d'encourager les gens de se faire tester. Merci. La question suivante, la députée de Thunder Bay-Atikogun. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Richesses naturelles et des forêts. L'annexe 6 du projet de loi budgétaire 229 apporte des changements importants à la loi sur les offices de protection de la nature. Selon les offices de protection de la nature de l'Ontario, des changements ont été apportés au rôle de planification des offices de protection de la nature qui pourraient mettre à risque les gens plutôt de les protéger des catastrophes naturelles. Le ministère s'occupe de la protection des Ontariens des désastres naturels. Le gouvernement, pourquoi change-t-il de manière drastique le rôle des offices de protection de la nature et pourquoi mettent-ils à risque les Ontariens dans un projet de loi budgétaire et durant une pandémie ? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci, M. le Président, et merci à la députée d'en face de sa question. L'annexe 6 du projet de loi permettra aux offices de protection de la nature de se concentrer sur leur mandat principal et de cibler leurs accords avec les municipalités. Il y aura de la transparence et de la reddition de comptes. Des choses qui manquent dans les offices de protection de la nature, les conseils municipaux pourront comprendre la manière dont leur argent est dépensé. En même temps, les offices de protection de la nature auront des discussions avec les municipalités concernant leurs efforts. Mais le projet de loi ne change aucunement le mandat des offices, que ce soit en matière d'inondation, en matière d'érosion. Les offices de protection de la nature continueront leurs responsabilités à cet égard et complèrent la protection de l'eau. J'ai hâte de répondre à la question complémentaire de la députée. Question complémentaire, le député de Niagara Falls. Encore une fois, ministre, monsieur le président, si vous allez au Niagara et si vous parlez aux résidents, vous allez comprendre à quel point ils ont travaillé fort pour faire fonctionner les offices de protection de la nature. Les citoyens souhaitent protéger l'environnement du Niagara, y compris des défenseurs de l'environnement, des professeurs, des bénévoles et un ancien combattant. Toutes ces personnes sont déterminées à protéger l'environnement. Et durant une pandémie, vous avez caché un élément dans le projet de loi budgétaire qui prive la capacité de ces gens d'avoir voix au chapitre. Monsieur le ministre, nous ne voulons pas retourner au passé ou permettre l'aménagement des espaces fers. Allez-vous appuyer les gens du Niagara et allez-vous faire en sorte de donner à ces gens la capacité d'avoir voix au chapitre et allez-vous retirer cet élément du projet de loi ? Le ministre de l'Environnement, merci. Monsieur le Président, je suis allé à la région du Niagara. La ville de Niagara-Norick est très belle et je vais y aller durant mes vacances. J'espère que le député appuie cet élément du budget. Il y aura de la transparence et de la reddition de comptes. Les conseils municipaux sont tenus responsables par l'électorat et ils pourront faire le travail en siégeant au conseil des offices de protection de la nature. Il faut des mesures de reddition de comptes. En ce moment, les offices de protection de la nature n'ont aucune reddition de comptes. Il n'y a pas de processus d'appel par rapport à leurs ordonnances et ce projet de loi comprend des mesures sur les états financiers. Cela met fin à la période des questions. Le leader parlementaire du gouvernement a un rappel au règlement. Merci. Un rappel au règlement en conformité avec l'article 59 du règlement sur les travaux de la semaine prochaine. Lundi, nous allons étudier une motion de l'opposition et ensuite, nous allons passer à l'étude du projet de loi 223. Mardi, le matin, ce sera la motion budgétaire et l'après-midi aussi. Cela sera poursuivi mercredi et jeudi. Jeudi, nous allons continuer nos efforts vis-à-vis des projets de loi des députés. Nous allons déposer la loi sur la grande charte et le projet de loi du député d'Ottawa West-Napien sur les changements à l'heure. Et vendredi, nous devons respecter une exigence présentée par l'ancien député de Parkdale High Park où on va reconnaître la journée des personnes trans qui aura lieu avant la période des questions. Les projets de loi des députés, le billet des députés numéro 36 de M. Wilson. Mardi, billet des députés numéro 37 de M. Bisson. Et nous ne savons pas quel projet de loi sera étudié, mais il a l'intention de créer de nouveaux noms pour certains lacs. Et mercredi, ce sera le projet de loi de Mme Capoche et de M. Tavans et le billet des députés numéro 39 jeudi de M. Vanthoff. Le député de Timmons. C'est excellent que le gouvernement a parlé de l'ordre du jour de la semaine prochaine, mais mon projet de loi figure au faut temps et à vie. C'est très simple. Ce n'est pas un débat. La Chambre reprendra ses travaux à 13h. C'est très simple.